Bonjour à ceux que je n'ai pas salué tout à l'heure. Je suis Philippe Roux, co-fondateur et co-directeur de West Media Lab. C'est l'association qui organise cette journée avec la Cité des Congrès et Nantes Métropole, etc. Et je vais vous présenter ce matin une solution qui permet de faire tout ça. On a voulu être précis sur les intitulés des modules. Alors j'ai un truc un peu barbare, je l'avoue, avec plein de mots anglais, etc. Mais au moins c'est précis. Et si je veux traduire en français, il s'agit de vous présenter une solution qui permet de faire de la captation d'événements. Alors là, en l'occurrence, c'est un événement qu'on avait organisé à Stéréolux en février et qui s'appelle le e-blab. C'est-à-dire c'est des ateliers sur le data journalisme qui regroupent des étudiants, des journalistes, etc. Et sur cet événement en particulier, on a réellement utilisé la solution que je vais vous montrer ce matin. Donc avec des iPods, des iPads et des iPhones, je veux dire. Donc faire de la captation d'événements, ça peut être aussi bien des soirées comme ça qu'un moment comme ce matin ou un cours, un colloque, enfin un moment que vous avez envie de capter en vidéo avec plusieurs caméras. Donc moi, je vais vous montrer trois ou quatre sources ce matin. Donc là, je vous montre les solutions classiques que vous connaissez, qui sont d'ailleurs exploitées au fond de la salle un peu, avec deux cams traditionnelles là-bas. Donc captation d'un événement, multi-caméras, pour faire quoi ? Pour pouvoir retransmettre en direct sur Internet. C'est ça que je vais vous montrer. Et le tout avec du matériel non pas classique comme celui que je vous ai présenté, non plus avec du Lego, mais avec du matériel low cost, comme ce qu'a montré tout à l'heure Denis Vannier pour pouvoir tourner et monter, c'est-à-dire avec en gros des téléphones et des iPads. Des iPhones et des iPads. Donc voici le plan du tuto que je vais dérouler. On va parler équipement. On va ensuite aller paramétrer ce qui va nous permettre de faire le streaming en direct, le streaming live sur YouTube. On va ensuite installer le logiciel qui permet de gérer la régie, de capter les différentes sources vidéo des caméras et de faire la régie, le mélangeur de tout ça, qui s'appelle RecoLive. On va paramétrer la diffusion en direct sur RecoLive pour que ça puisse se joindre avec YouTube. Puis on vérifiera comment ça fonctionne, comment on a le direct sur YouTube. Je vous ferai un peu de quelques retours d'expérience parce qu'il y a des... Entre autres, la soirée que je vous présentais tout à l'heure en photo, ça s'est craché au bout d'un quart d'heure. Donc je vous expliquerai comment, pourquoi, etc. Voilà, alors comment mettons en place un équipement iPad, iPhone, etc. avec RecoLive et quel est l'équipement que je vais vous montrer ce matin ? J'ai un iPad là-bas, je crois que c'est un iPad 2 ou 3, c'est pas les tout derniers, qui est sur un pied photo grâce à une coque qui se fixe sur les vis des pieds photo. Une coque que j'ai achetée aux Etats-Unis, que j'ai fait venir. Je pense qu'il y en a dans certains magasins de musique, mais j'en suis pas certain. En tout cas, celle-là, je l'ai fait venir des Etats-Unis, ça doit coûter 40 euros. J'ai un petit... Ici, j'ai un petit trépied sur le pupitre là, un tout petit trépied que j'ai acheté à la FNAC 10 euros, avec une coque en plastique que j'ai dû acheter 10 euros également. J'ai un peu bricolé, j'ai mis une petite équerre avec deux vis. Bon, ça me permet d'avoir une caméra comme ça là, sur le pupitre, qui va me servir de deuxième source. J'ai également un Macintosh, celui-ci, qui va me servir de source aussi. Vous allez voir. Et puis, un iPad. Ici, là, un iPad, qui va être ma régie centrale. Donc, deux iPads, un iPhone et un Mac, sachant que je pourrais très bien me débarrasser du Macintosh et ne travailler qu'avec des iPhones ou des iPads. Mais voilà la configuration que je vous montre ce matin. Le tout échange en Wi-Fi. Donc, ça veut dire que... Et ça, c'est vachement important. Ça veut dire qu'il faut imaginer, envisager un petit réseau Wi-Fi spécifique. Et je vous expliquerai pourquoi dans le retour d'expérience. Et enfin, alors voilà, je ne sais pas si vous étiez également à la présentation de Denis Vannier tout à l'heure, mais il a tout à fait, évidemment, c'est son métier d'ailleurs, il a raison, ça, c'est essentiel. Ça, c'est le contrôle du son. Alors, c'est un petit câble que j'ai fait également venir des Etats-Unis, qu'on trouve sur Internet à 20 ou 30 euros. C'est un diviseur, un diviseur du jack qu'on met dans les iPhones et les iPads et qui permet d'avoir un in et un out, une entrée et une sortie. Ça permet, par exemple, de récupérer ce que je ne fais pas ce matin pour le tuto, pour la démo, mais ça permet de récupérer le signal qui vient d'une régie, de la régie son de mon micro, là, par exemple. Et ça permet également, avec l'out, de le contrôler avec un casque essentiel. Je vous en reparlerai tout à l'heure dans le retour d'expérience. Mais ça, c'est 20-30 euros. On retrouve, comme l'indiquait tout à l'heure Denis, On retrouve plusieurs de ses équipements sur le blog de Nicolas Bequet, Mediatype.be. Nicolas, c'est ce journaliste français qui travaille à Bruxelles et qui a publié plusieurs articles dont ce kit, là, une espèce de conseil sur les équipements du journaliste numérique, etc. Donc, merci à Nicolas. Ça, c'était l'équipement matériel. Maintenant, au niveau des équipements logiciels, en fait, il n'y en a qu'un. C'est celui-ci, RecoLive. C'est un logiciel français qui a été développé par une équipe d'ingénieurs français tout à fait sympa. J'ai échangé avec eux parfois pour des questions de maintenance ou de conseils, etc. Ils réagissent très vite. Ils sont vraiment bons. Ils sont sympas comme tout. et ils ont fait un logiciel qu'on peut utiliser gratuitement. Et dans ce cas, on a RecoLive Switcher. Vous voyez l'espèce de truc gris, la petite barre grise qui est en dessous de la guitare, là. Si vous voulez supprimer cette petite barre, ça vous coûte 10,99 euros. Et ça permet de mélanger quatre sources. Je vais vous le montrer. Et puis, à l'autre bout, il faut un service de streaming, de streaming, de diffusion en direct. Alors, il y en a d'autres. Ça, c'est les plus connus. Il y en a plusieurs autres. Il y en a trois Américains qui sont en haut, comme vous le voyez. Ce matin, je vais vous montrer YouTube qui est le plus simple comme ça à utiliser. Mais je vous ferai du retour d'expérience dessus. Vous verrez que ça peut poser quelques soucis, parfois. Ustream. Je crois que ça, c'est Livestream. Bon, Livestream a une offre gratuite, mais on ne peut l'utiliser gratuitement qu'avec un mot de passe. C'est-à-dire que les gens qui visionnent sur le web doivent avoir un mot de passe que vous leur envoyez, ce qui est quand même un peu limité. Sinon, vous avez vu les tarifs. Par mois, c'est minimum 42 euros. Ustream, c'est gratuit. Il n'y a pas de mot de passe. Mais au-delà de 5 utilisateurs, il y a de la pub. Et moi, franchement, je l'ai utilisé. Ça fait partie du retour d'expérience. Mais au bout de 12 utilisateurs, c'était déjà down. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait plus. Donc, je pense qu'ils tirent à fond sur le débit. Ce ne sont pas des solutions très intéressantes, en réalité. Il y a aussi Dailymotion qui permet de faire du live streaming, de la transmission en direct. simplement, il faut être official. Je ne sais plus quoi, quelque chose. Il faut négocier quelque chose avec Dailymotion pour avoir un statut particulier qui vous permet de mettre du contenu officiel et qui vous permet comme ça de faire des événements en direct. Donc, écoutez, on va passer à la démonstration. Donc, ce que je vais faire, c'est sur Firefox... Voilà. On va aller sur mon compte YouTube. Voilà. Alors, pour pouvoir publier quelque chose, ça, vous le savez sans doute sur YouTube ou Dailymotion, il faut un compte. C'est-à-dire, il faut le recréer, il faut s'être logué, il faut un mot de passe, etc. Sur YouTube, vous avez dû constater si vous avez essayé que c'est un peu compliqué parce qu'il relie tout Gmail, tous les Google Docs, tous les services Drive, etc. Tout est relié avec un seul et même compte maintenant. C'est un peu compliqué. Mais là, je vais vous le montrer avec mon compte perso comment ça fonctionne. Et donc, je vais aller dans le gestionnaire de vidéos de mon compte. Donc, en haut, où est la souris, là, ici ? Hop ! Je vais aller créer un événement en direct. Donc là, je vais planifier un nouvel événement que je vais pouvoir nommer tuto speed training, par exemple. Je vais pouvoir le décrire pour le valoriser dans YouTube, le taguer pour qu'on puisse le retrouver facilement, etc. Je le planifie à une certaine heure. Là, par exemple, 11 heures si on veut. Je pourrais anticiper la diffusion en direct tout à l'heure. Et je crée l'événement. On peut incruster un petit générique, une petite image générique. Donc là, j'en ai préparé une qu'il faut que je retrouve. J'espère que c'est là. Je ne sais plus où c'est en réalité. Bon, mettons que je prenne ça. Ce ne sera pas le bon, mais tant pis. Voilà, il va le charger. Ensuite, on va pouvoir créer les conditions d'échange entre YouTube et Recolive. Alors là, il y a un petit peu de savoir-faire. Au début, moi, j'ai un peu tâtonné parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Mais en fait, on va aller déterminer, on va aller créer un flux. Vous allez voir, ce n'est pas non plus très compliqué. On va lui donner un nom. par exemple, tuto speed. On va pouvoir le décrire et surtout, on va se mettre d'accord sur une vitesse d'échange et sur un format d'échange. Donc, ces indications-là, vous pouvez les trouver dans le guide, dans le manuel de la documentation de Recolive pour pouvoir vous caler. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir un débit autour de 400 à 1000 kilobits par seconde pour le détail et un format de 360 pixels en hauteur. C'est ce qui va me permettre, vous voyez, ce n'est pas de l'outdef, c'est ce qui va me permettre d'échanger avec Recolive. J'enregistre ce débit-là et puis, automatiquement, YouTube me fournit des codes. Ah oui, je ne sais pas si vous voyez très bien là, c'est un peu flou, mais je suis navré. Ici, il y a des codes que YouTube m'a fournis que je vais récupérer en copier-coller, c'est un peu bon pour les envoyer dans la tablette parce qu'ils sont quand même un peu sioux que ça a mémorisé. Et puis, je vais les injecter dans Recolive, dans le logiciel de régie. Et c'est ce qui permettra à la régie tout à l'heure de se mettre en connexion avec YouTube pour faire la diffusion en direct. Donc, je vais le faire vraiment parce que je ne les ai pas préparés. Ils me sont donnés là par YouTube. Donc, je suis navré, c'est un peu long, mais il faut que j'aille chercher Gmail et compagnie, que je m'envoie à moi-même un mail. Voilà. Et je le fais en deux fois parce que je me suis aperçu que le copier-coller sur la tablette dans Gmail ne me permettait que de récupérer les deux codes d'un coup. Je n'arrivais pas à les séparer. Ce sont des détails, mais... Et je fais... Ensuite, je récupère l'URL avec laquelle on va pouvoir attaquer YouTube depuis Recolive. et je fais la même chose. Voilà. Et normalement, en récupérant ces informations tout à l'heure, je vais pouvoir démarrer réellement le streaming. Je vais me mettre en salle de contrôle du direct. Il a bien pris l'image générique avec le player de YouTube qui est en attente du flux. Il me dit qu'il ne reçoit aucune donnée, ce qui est logique parce que pour l'instant, je ne lui envoie rien du tout. Mais tout à l'heure, quand je vais lui envoyer, vous verrez, évidemment, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, je vais switcher et passer sur l'iPad. Je vais aller chercher Recolive que j'avais déjà tapé dans l'App Store. Je vais l'installer. Je vais l'ouvrir. Voilà. Et là, vous avez le logiciel. Alors, ce qu'on voit ici qui est en blanc, c'est ma caméra d'iPad. là. Maintenant, je vais vous voir. Et comme le montrait Denis tout à l'heure, on peut faire tous les réglages à la fois de cette caméra-là, bien sûr, mais des autres également. Et donc, maintenant, je vais aller démarrer les autres sources. Donc, sur le Macintosh, je peux switcher sur le Macintosh. J'ai installé un petit complément logiciel de Recolive qui s'appelle Recolive Capture. Où est-ce qu'il est ? Là. Et qui va me permettre de récupérer la caméra ou l'écran pour faire un ban-titre, par exemple, du Macintosh. Donc, ensuite, je reviens là, par exemple. Je re-switch sur l'iPad. Et là, vous voyez que j'ai, en bas à droite, j'ai deux nouvelles sources. Et là, par exemple, je vais récupérer, hop, ça y est, je récupère la webcam du Macintosh. Vous voyez ? Par le Wi-Fi. Puis, je vais démarrer mon iPhone sur lequel j'avais déjà installé Switcher. Et vous allez le voir apparaître normalement en bas à droite. Hop, oui. je me connecte et je récupère en source 3. Et je peux tout de suite switcher de l'un à l'autre, d'une source à l'autre. Et puis, je vais démarrer la quatrième source dont vous n'avez pas le retour vidéo, mais on le retrouvera là-bas. voilà, super. Là, je vous ai également dans la visu. Elle a dû apparaître voilà, ici. Et la voilà en quatrième. Donc, à chaque fois, j'ai un outil, une fenêtre de prévisualisation qui me permet de faire les réglages de netteté, etc., d'autofocus et tout ça. Et puis, qui me permet de choisir la source que je veux diffuser dans l'écran à droite, là-haut, qui est l'écran final, l'écran direct. Donc, cette application, vous voyez, elle est très simple, gratuite, ou 10 euros si vous ne voulez pas le RecoLive Switch, là. Donc, d'ailleurs, je vais demander à le supprimer. Je ne sais plus où c'est, mais on va le retrouver. Enlever l'indication RecoLive Switcher. Là, il va se connecter sur mes achats en ligne, normalement, puisque je l'avais déjà préacheté. Et rétablir les achats. Et alors, voilà. Vous n'êtes pas censé regarder. Hop là. comment je fais. Pouf. Voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner. Truc du genre. Et, voilà. Il l'a supprimé. Passons aux revues les différentes fonctionnalités rapidement. Au milieu, donc, je balais là, parce que vous ne voyez pas mon doigt, effectivement. En ayant le retour écran, vous ne voyez pas où je clique. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas de souris sur l'iPad. Mais, en cliquant en bas à droite, là, dans les petites icônes bleues, on a donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le choix des sources vidéo. On a le deuxième écran qui permet de paramétrer le signal de retransmission avec YouTube. On va le faire tout de suite. On peut changer les effets de transition entre les écrans. Donc là, par exemple, je passe en fondu, mais je pourrais passer en balayage, etc. On peut régler différents éléments comme les focus, la balance des blancs, etc. Source par source. Et puis, comme le disait Denis, le son est essentiel. dans une captation d'événements, il vaut mieux avoir une image pas trop bonne, voire pourrie, qu'un son pourri. Ça, c'est sûr, c'est clair. L'essentiel, c'est quand même ce qui est dit, en réalité. Et la vidéo, ça peut être que quelques images qui, c'est pas très grave, mais l'essentiel, c'est toujours le son dans la retransmission. Et donc, je vais, en tout cas maintenant, aller paramétrer le RTMP. Alors, RTMP, ça veut dire Real-Time Messaging Protocol. Protocol, Protocol de messagerie en temps réel. Ça a été développé par Adobe, en particulier pour échanger des formats flash au départ, des formats animés. Mais c'est utilisé maintenant comme standard, un des standards pour échanger des vidéos entre une source et puis un serveur, un service de diffusion en temps réel. Donc, il faut que je, il faut que j'aille sur Gmail, récupérer mes codes, copier. Et là, on va aller dans le RTMP, créer un nouveau canal. On ne voit pas, pardon. Ah oui, comment ça se fait d'ailleurs ? Ah oui, alors là, je ne sais pas comment faire ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah oui, OK. C'est bon là ? Désolé. Donc, je reprends nom du canal, nom du flux, je crois que c'est ça. Voilà. J'enregistre. Je vais récupérer dans le second message le deuxième. Qu'est-ce qu'il me dit ? Copier. Copier. C'est ça ? Ouais. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce qu'il me fait le coco ? Désolé, c'est un peu long, un peu fastidieux. bon, eh bien, je pense que, j'espère que ça va marcher. Alors ça, c'est l'effet démo, quoi, c'est le truc où je suis navré. Oh, il bug. C'est génial, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, on redémarre. Désolé. Ça va, je suis dans les temps, moi ? Voilà. Alors. Là, il a tout perdu. Bon, ça, c'est le côté pénible du truc. Je récupère à nouveau le code. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Maintenant, si je clique sur enregistrer et diffuser, je vais voir si YouTube récupère bien le signal. et on pourra enfin vérifier si mon tuto... Voilà, ça y est, ça marche, super. Donc, je peux stopper. Je vais récupérer les sources qu'il perd à chaque fois que je quitte l'application, comme vous l'avez constaté. voilà, il se raccroche. Les signaux, enfin, le signal final, là, en direct, non seulement, on le récupère dans YouTube et YouTube peut l'enregistrer et on peut le revoir après, non seulement en live, mais... on dirait que le Wi-Fi peine un peu. Mais en plus, le logiciel RecoLive l'enregistre, le signal vidéo, le final. Et c'est ici qu'on peut récupérer. Donc ça, c'est le test qu'on a fait tout à l'heure et que je peux envoyer à la pellicule ici. C'est comme ça qu'on peut le récupérer dans la pellicule de l'iPad pour pouvoir l'intégrer dans du Final Cut ou du iMovie et le monter par la suite. Là, en l'occurrence, je vais le supprimer. Bon, et apparemment, il peine un peu à raccrocher comme quoi il doit y avoir des soucis de Wi-Fi. Ça, c'est également un point important dans le retour d'expérience que je vais vous faire dans les 3 minutes qui viennent. Bon, tant pis pour l'iPhone. On va faire du 2 sources. Voilà. je récupère ça maintenant dans YouTube. Donc là, normalement, je devrais récupérer le flux de données. donc il y a un décalage entre le moment où RecoLive envoie ça à YouTube. C'est bon. Je vais demander un aperçu. Alors vous allez voir, il y a un décalage. Il y a entre 1 minute et 1 minute 30 de décalage entre le moment où RecoLive m'enregistre, par exemple, et le moment où on va le récupérer sur YouTube. sur YouTube. Et dès qu'on l'aura, on va pouvoir... Ouais, effectivement, il y a des problèmes de petits soucis de Wi-Fi, on dirait. Il doit être dû à un écroulement du réseau dès qu'il y a du monde dans les salles comme ça. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc en fait, il faudrait des événements sans personne. Si j'étais à peu près tout seul, le Wi-Fi serait pas partagé. Je l'aurais pour moi tout seul. Ça pourrait marcher un peu mieux. Ce serait une démonstration, un tutoriel un peu plus efficace. Mais bon, effectivement, ça patine un peu là. Et pourtant, j'ai installé un Wi-Fi spécial. C'est-à-dire que j'ai amené, je sais plus où il est, il est caché derrière. J'ai amené mon petit boîtier Wi-Fi. Et hier, pour préparer la journée, on a, avec les gens de la Cité des Congrès, on a récupéré le signal DHCP standard de l'Ethernet filaire pour pouvoir isoler un petit Wi-Fi qui est partagé que par ces appareils-là, pas par vous. dans l'espoir, mais vous voyez que ça, c'est pas probant, dans l'espoir qu'on serait protégé du Wi-Fi global de la Cité des Congrès. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Le Wi-Fi global de la Cité des Congrès doit quand même écrouler le réseau de la Cité, en réalité, puisque vous voyez, ça galère. j'arrive pas à lancer la diffusion. Donc je vais pas insister, mais normalement, évidemment, si vous le essayez chez vous, quand il y aura personne, comme dans un événement sans personne, ça marchera. Comme on est sur YouTube, on peut récupérer le signal ici, là. Vous savez, on peut partager la vidéo et mettre le player dans un blog ou dans un site web. comme tout player de YouTube. Et puis, comme ça marche pas, je peux pas vous le montrer. J'ai démarré à quelle heure, vous vous rappelez, vous ? Donc il me reste plus de temps. Est-ce que vous avez... Alors, si les retours d'expérience sont quand même intéressants. Hop là. Voilà. Quels sont les écueils de cette solution ou en tout cas les limites du système ? Ça ne marche pas sur Android. Ça ne marche qu'avec des iPhones et des iPads. Apparemment, sur Android, il n'y a pas de solution pour faire la même chose. En tout cas, j'en ai pas trouvé. On est plusieurs à avoir cherché. Nada. Ça ne marche que sur Apple parce qu'effectivement, sur Apple, le système et le hardware, le software et le hardware sont bien intégrés et ça permet très simplement comme ça de pouvoir récupérer les sources par Wi-Fi, etc. Ce qui a l'air plus compliqué de mettre en place sur Android. C'est énergivore. L'iPad là-bas, qui est un modèle 3, je crois, en une demi-heure, il perd, même pas, en un quart d'heure, il perd sa batterie. Donc il faut le charger en temps réel. Ça m'est même arrivé une fois, que j'ai démarré et pas trop chargé. Ça m'est arrivé, je pense qu'à Stereolux, c'était le cas. Ça m'est arrivé que le chargeur ne suffise tout juste à l'alimentation. Donc il perdait malgré le chargeur, il perdait, il perdait, il perdait et à un moment, il s'est coupé. Je pense que ce n'est pas le cas avec celui-ci, par exemple, qui a une dernière version. En tout cas, il faut les chargeurs. Je vous ai parlé de la capacité Wi-Fi dont il faut s'assurer. sur Stereolux, le truc que je vous avais montré tout à l'heure, la photo du e-blab, c'est ce qui s'est passé. On avait fait tous les tests avant que les gens arrivent dans la salle. Tout fonctionnait, on était sur le Wi-Fi public de Stereolux. Et quand les gens sont arrivés, ils se sont mis à tweeter, ils se sont connectés sur le Wi-Fi public et tout s'est écroulé. La connexion YouTube, etc., terminé. Donc ça, c'était la première fois que j'ai essayé le logiciel sur un événement catastrophe. Et puis, une autre fois, j'ai essayé également à Atlanbois. Peu importe, mais l'ingénieur qui s'occupait de l'événement à Atlanbois nous avait donné une sortie régie. C'est le quatrième point. Nous avons donné une sortie régie son qui était hyper forte. Mais je n'avais pas de casque, donc pas moyen de contrôler. Il y a pourtant un petit vue-mètre, mais je n'étais pas allé le voir. Et au final, si vous retrouvez la vidéo, elle existe sur YouTube parce que c'était un événement qu'on avait organisé. C'était un atelier StoryCode. Il y a un son qui, même en mettant minimum sur l'ordinateur, qui pète, c'est trop fort. C'est 10 fois trop fort. Donc, vraiment, il faut contrôler le son. Ça, c'est important. Après, je vous ai parlé de YouStream tout à l'heure. Ça, c'est un retour d'expérience aussi. Au bout d'une ou deux connexions, boum, tout s'est écroulé. Et puis alors, Atlanbois toujours, YouTube et les petits oiseaux. Et ça, c'est une expérience étonnante. Donc, Atlanbois, j'avais fait gaffe, j'avais mes chargeurs, j'avais tout ce qu'il fallait normalement pour que ça fonctionne. Le son était trop fort, je viens de vous le dire, mais ce n'est pas encore ce qu'il y a eu de pire. Ce qu'il y a eu de pire, c'était YouTube. Tout à l'heure, Denis Vannier disait que sur YouTube, c'était facile, il n'y avait pas de problème comme sur Vimeo pour envoyer des vidéos. Si vous avez essayé ou si vos enfants ont essayé de faire des covers sur Michael Jackson, vous avez dû voir, par exemple, que YouTube, Google, ils ont des algorithmes qui reconnaissent la musique et ils vous préviennent que vous utilisez un truc dont vous n'avez sans doute pas les droits. Pour Michael Jackson, c'est évident. Mais à Atlanbois, c'est la même chose pour l'événement en direct que j'avais créé ce jour-là avec YouTube. Mais là, je ne pouvais pas imaginer parce que je n'avais même pas fait gaffe. Il y avait une musique d'ambiance quand j'ai préparé le truc. C'était des petits chants d'oiseaux. À Atlanbois, il y a un petit disque qui tourne en permanence ou un truc qu'ils ont enregistré qui fait du piu-piu dans la salle. C'est super sympa, on a l'impression d'être à la campagne et je n'ai pas fait gaffe. J'ai essayé le truc, j'ai fait mon test. Puis la réunion commence, la soirée commence et là, on se met en vrai streaming live. Et tout à coup, YouTube m'envoie un message en coupant tout. En disant, on coupe votre compte parce que vous utilisez tel disque dont vous n'avez pas les droits. Et si vous recommencez, en plus avec une menace du genre, si vous recommencez, on vous ferme définitivement votre compte. Voilà YouTube. YouTube, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir les droits. Ça veut dire que si vous... Alors je ne sais pas comment ça marche sur Dailymotion, je ne sais pas essayer. Mais je pense que c'est plus souple. Mais sur YouTube, il reconnaît ce qui se passe de la musique. Donc ça veut dire que si vous l'utilisez RecoLive ou ce genre de système est streamé en direct sur YouTube, assurez-vous d'avoir les droits de toute la musique qui est diffusée. Ce qui est impossible. Donc en tout cas, ça veut dire ne pas diffuser de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada